bon j'ai décidé de jouer en mangeant bon j'ai décidé c'est quoi ce truc bon j'ai décidé de jouer en mangeant bon voilà putain ça m'a fait peur donc voilà parce que le jeu il est bien il en soit ainsi de notre pacte ces mondes sont à toi tu es libre d'y déambuler à ta guise et de les soumettre à ta volonté mais la grande tour est interdite car si tu venais à y entrer ta mort serait inéluctable alors on va lire va voir ce que comment il s'appelle encore ok soit accès comme portail utilité de dépannage oui non ça marche pas avec les touches puis je vous ai des dépannage s'il te plaît ok admin c'est pas ça euh croire personne dieu trop de tentative d'accord vas-y crée moi un compte oui euh 8 qu'est-ce que les détruis ont mieux une personne une personne l'entropie négative même si je sais pas trop ça veut dire quoi l'entropie marcher à travers le désert ils vont rencontrer un voyageur assoiffé ses yeux sont gonflés par la dissétration vous avez de l'eau mais vous n'êtes pas sûr de bien pour trouver une astuce que faites-vous euh si on mourra ce sera ensemble ok il va générer la partie 2 voyons voir ce que j'ai yann yann 1er jour à l'institut pour l'application des néo noé matique sur le chemin du travail j'avais la trouille je me demandais s'il allait m'accepter qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire s'il n'y avait que des génies je risquerais de passer pour un clown leur proposition de bosser là de bas c'était peut-être une blague bref je suis arrivé complètement fin flipper et juste pour à l'entrée je suis tombé sur un posteur grandeur nature de jeff goldblum ouais jeff goldblum j'ai passé qui j'ai et puis j'ai appris un ainsi que l'institut pour l'application des pneumatiques yann comme le docteur yann malcolm dans le jurassic park d'où jeff goldblum docteur sarah bay m'a accueilli super souriante et elle m'a expliqué qu'il chercherait un acronyme qui plairait aux gens quand l'institut a été fondé qu'il n'avait pensé à inan ina inapno mais qu'aucun ne sonnait bien il ne voulait pas ah putain de souris il ne voulait pas l'appeler yann parce que c'était un prénom est-ce que je peux l'utiliser ma souris non est-ce que je peux l'utiliser oui je peux utiliser ça yann il ne voulait pas l'appeler yann parce que c'était un prénom alors quelqu'un a proposé jeff et ils ont fini par regarder l'idée donc c'est un appel officiel mais en interne les gens ont continué de l'appeler jeff ouais je sais je sais bande de geeks du coup d'après cette histoire j'avais beaucoup moins d'intimité athéna on va analyser le texte d'athéna la première phrase du livre elle se réveilla dans un endroit totalement inconnu la mémoire vide dont le ton dans le ton d'un intrigue autour de l'amnésie qui vaut plus qu'un banal roman policier mais s'il ne vaut pas le lire non plus comme une pure allégorie au contraire tout en prenant en premier degré des éléments de science-fiction au coeur de la narration il faudrait je sais pas il faudrait je sais pas qu'est ce qu'il faudrait c'est con parce que le livreur il ne veut pas livrer à moins d'atteindre 25 euros de livraison pour certaines raisons je mange tous je suis tout seul pour l'instant à la maison donc ça veut dire que j'ai dû commander deux pizzas donc une pour aujourd'hui une demain c'est cool mais bon un défaut à poser une connaissance innée de la nature du monde forcée de se fier de se fier à ce qu'ont d'autres nous on dise et ce que nos propres sens subjectif triompheur limité dans nous en révèle le problème c'est que c'est de l'anglais et puis faut que je traduise en français c'est chiant 54 72 75 74 68 bon alors pour l'instant on a la vérité 20 77 61 61 ah oui excusez moi j'ai mal fait 72 3 20 c'est chiant surtout qu'à chaque fois je perds l'endroit où je suis 74 68 65 20 6 6 F qu'est-ce que je me fais chier franchement pour vous 6 C et cette vidéo elle aura même pas de 3 vues euh 6 E 6 C 6 E 79 6 E 7 E j'appuie sur 1 sur Terre 10 20 la trou est seulement 6 E 20 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E 7 E 75 5, j'ai dit 67 68 74 65 72 20 Pour l'instant ça ne veut rien dire J'en étais où ? 6F 66 20 54 69 65 6D 2E Oui, le 2E c'est juste pour un point Est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors là mon anglais, j'avoue que... Je suis pas bon en anglais mais là, là ça veut rien dire Enfin pour moi ça veut rien dire Qu'est-ce que ça veut dire ? La vérité était une vieille fille de Thiem Nous en révèlent que la vérité était la vieille fille de Thiem Je ne veux rien dire Réalité sociale et réalité objective matière s'opposent Lorsque la chapitre 16 Un 2E réveil au royaume d'Artemis Le protagoniste doute que de son odeur au sujet de On ne peut pas élaborer une synthèse Un peu riche qu'en faisant la synthèse de Ok Le principe de Thalos On va comprendre c'est quoi le principe de Thalos Qu'il soit vrai que Dédale ait effectivement bâti le géant de Thalos Ou que comme d'autres le prétendent Il soit l'oeuvre des Phytos Ce dont nous pourrons être certains C'est qu'il était en bronze Il n'était qu'une veine Au sein de laquelle coulait une substance liquide Comme le sang Coulait à certains Selon certains C'était le du mercure Et selon d'autres De licor Le sang des dieux La perte de celui qui provoquait à sa mort Comme un homme meurt lorsqu'il perd son sang Alors ne pouvons-nous pas en déduire que Thalos Bien que créé pour une machine ou un jouet Possédait toutes les caresses essentielles d'un homme Il se dépassait de son propre gris Il ne pouvait lui parler Il avait des souhaits et des désirs En effet Dans les récits de l'expédition de l'Argonos Ceci cause sa chute Si alors une machine Va voir toutes les caresses essentielles d'un homme Et agir Comme un homme Simplement par la grâce du plan de construction ingénuée Et de l'interaction de ces matériaux Selon les principes de la nature Ne s'ensit-il pas que l'homme Il peut aussi être vu comme une machine Cela contredit toutes les écoles de la métaphysique Mais même les philosophes les plus convaincus Ne peuvent vivre sans son sang Ok Quittez Quittez j'ai dit Alors Ici il y a une étoile ici Par contre je ne me souviens plus du tout Alors plus du tout comment on fait pour récupérer Il faut un brouilleur Il faut le sortir le brouilleur Comment sortir un brouilleur Alors plus un brouilleur Ah Il faut réussir à le sortir le Bruggeur. Aucun n'a disponible à l'instant. Donc c'est peut-être pas ici. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, il faut une clé. On continue, on continue. Vous voyez, il y a des petits bugs dans le système. Et ça, il y a une raison. Là, si on allume ça, on se fait mitrailler. Sauf si on fait ça. Là, on peut l'allumer. Mais l'allumage me sert à... Ah oui, je me rappelle. La mine va le détecter comme un intrus. Et voilà. Elle est trop bonne, c'est bizarre. Ah, il y a un mot là. J'ignore si les décommandes sur les terminaux sont tous ceux qui restent d'archives qui plus vastent ou si ils ont été soigneusement conçus pour transmettre la vérité cachée. La brebis. Ouais, c'est quoi ça ? Quand j'étais petite, un de nos profs, Madame Higgins, nous a demandé de faire une capsule temporelle. D'écrire des lettres pour le futur, afin qu'un jour, nous puissions nous rappeler ce que c'était d'être enfant. Je pensais que c'était stupide. Donc, je ne l'ai pas fait. Et je le regrette vraiment. Donc, j'imagine que je vais en faire une maintenant. Elle enterrait dans l'archive au lieu de sous un arbre. Je ne sais pas si quelqu'un la trouvera, mais il me semble important de continuer à parler, de continuer à penser aussi longtemps que possible. Enregistrement numéro 23. Oui, il y a des fantômes dans le... Dans le... Dans la matrice. C'était un ancien puzzle qui a été abandonné. C'est beau, hein, mais... C'est beau, mais... Voilà. Halloween, bug. Les mots sont doux. Où les mots se terminent, le monde prend fin. D'une pesante. Voilà, ça bug. Ah, ici, c'est le dark web. Erreur log. Impossible de charger l'archive. Euh, non, je ne vais plus retraduire, désolé. Souvent, je me souviens de ce jour ou du sommeil pour la première fois. Je me l'ai frais et dispo. L'âme des fleurs, je me demande où qu'est-ce que c'est j'étais, comment et comment j'étais arrivé là. Erreur inconnue. Non mais, il est tout. Enfin, on... Ah, j'ai envie de traduire. Ça ne sert à rien, c'est trop long pour rien. Un beau jour, vous découvrez que vous n'êtes pas un être humain, mais une machine. Jusque-là, votre vie était réelle. Personne ne vous contrôlait et le programme est votre contrôlement. Capacité physique et mentale sont identiques à celles d'un être humain philologique. Mais vous êtes... Mais vous avez été créé dans un laboratoire. Ah putain, j'ai... Désolé, mais je suis encore malade, donc... Personne à part vous ne le sait. Votre famille, vos amis ne pensent que vous êtes un être humain classique comme eux. Vous pourriez continuer à vivre votre vie comme avant et rien ne changerait. Comment réagissez-vous ? J'ai bien cette question. Qu'est-ce que votre idée de vous-même change ? Êtes-vous la même personne que vous pensiez être jusque-là ? Est-ce que votre confirmation du monde lui-même change ? Revélez-vous cette information à d'autres personnes ou la gardez-vous pour par vous-même ? C'est de la philo. C'est de la philo. C'est de la philo. Ça, j'ai lu. Donc c'est error log. Non, mais ça, j'ai déjà fait. Alors, solution et n'utilité. Voir tous ces gens aller y venir tranquillement va vous rendre fous. Ils sont tous transformés en Bouta ou quoi ? Je ne savais pas qu'on avait en temps de Serinta en réserve dans ce monde. Comment si depuis quelques jours, tout ce Gouta m'a réincarné commençait à se montrer plus raisonnable ? Vous savez, ce qu'il y a de pire, c'est Tarik complètement paranoïde qui construise des bunkers et en tasse des armes à feu. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Tirer sur tout malgré tout ça, je dois reconnaître que maintenant la réaction a été plus contradictoire de ce que je m'attendais. Que j'aurais été presque ému par la beauté de l'espèce humaine si ce n'avait pas un vieux casse-pied crincheux. Cette minorité de débiles profond qu'a jamais les derniers jours. En tout cas, j'écris ce message parce que je refuse de croire qu'il n'y a aucune solution à notre problème. Si on se met à tous à réfléchir ensemble, on n'ira pas venir par trouver une idée. Ce sera forcément une idée un peu folle, mais je préfère être fou que mort. Et puis ça ne vous changera pas beaucoup de cette planète de fou. Donc ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que l'humanité était condamnée pour une x-raison. Qu'ils savent qu'ils allaient mourir. C'est ce qu'on ne comprend pas dans le texte. Et qu'ils cherchent une solution au problème de la mort. L'extinction de l'espèce humaine. Numéro 23-0 Je crois que lui, il avait un problème. Il n'arrivait pas à résoudre le problème. Bon, énigme suivant. J'ai failli courir droit dans la mine. On va voir s'il n'y a rien ici. Non, il n'y a rien. Hop. Ah. 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 Ah, c'est fait. j'ai toujours tout récupéré ici la tonne ouais il n'y a plus que l'étoile pour l'étoile il faut que je trouve déjà où est la clé donc ça doit être déjà dans un puzzle que j'ai déjà fini à tous les goûts on a pas l'air d'être ce puzzle ci non clairement c'est pas celui ci on 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 Merci. Apparemment, ce n'est pas celui-ci. Ça, je l'ai vu. Euh... Attends. Il vient de faire les 3, là. Hum... Je vais me vérifier les 3. Non, c'est pas en ce point-ci. Il y a un truc que je peux désactiver ici. Ici, il n'y a pas de fenêtre. Non, c'est pas possible. Ici, il n'y a rien. Chut. 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 Alors, les étoiles, ça permet d'avoir une des 3 fins. Puisqu'il y a 3 fins à ce jeu. Il y a les 2, là. Chut. 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 Si les pensées sur zone ont été fournis, nous devons seulement apprendre à les utiliser. Une chose étrange est apparue dans le monde comme une distorsion, une chose qui n'est pas censée exister, une belle voix parle en son sein. La voix n'est pas censée être ici, si elle n'est pas l'oeuvre de concepteur, nous devrons éviter cette anomalie où elles pourront se propager et ranger le tissu même de notre monde. Celui qui croit. Juste une petite chose, vérifier. Je n'ai pas bon au temps. Oh, putain. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Bon, on s'en fout. Non ! Ouais, ce n'est pas grave. Ça va, ce n'est pas grave. Ça va juste réinitialiser tout le truc, mais tout ce que j'ai récupéré, il a récupéré. Voilà, vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Les gardiens de cette terre peuvent te nuire, mais ne leur en veux pas, car ils sont mes serviteurs, et ils te défient uniquement pour que ta foi puisse être renforcée. Bien vérifier derrière les arbres, parfois il y a des trucs cachés. C'est dur, parfois. Ah, ah, une échelle, sauf qu'une échelle, sauf que je ne peux pas prendre, ouais, ouais, il ne faut pas grimper avec le truc, ouais, donc ça me fait venir ici, ok, d'accord, mais, euh, je suis d'accord, pas de soucis, mais à quoi ça me sert si je peux pas rendre un objet avec, il y a peut-être moyen, c'est-à-dire quelque part ici qu'il y a moyen de piquer le... Hop là, maintenant il fait juste que je retrouve la porte, il sait plus du tout de quel côté la fameuse porte Et là, je peux avoir le brouilleur, et là, je peux récupérer l'étoile Et voilà, et ce moment est fini, Newton m'appelle La part du 2 commence, cohérence à certaines de vos réponses dans la partie présente, il se représente un sérieux d'annoncer, veuillez, liquide, vous êtes d'accord, vous êtes en chèque cas, qui, 2, 1, question, puisque l'entreprise négatif est associée au fait d'être une personne, les organismes microscopés sont aussi des personnes Euh... Oui... Euh... Pas d'accord... Une personne qui est soumise à aucune autre autorité que celle à laquelle elle commence à se soumettre Pas d'accord... La qualité de vie de personne devrait être maximisée Ah, plutôt d'accord... Le morceau de pizza doit être pris, oui, plutôt d'accord... La valeur est une chose qui se découvre... Euh... Plutôt d'accord... Les gens méritent des talents avec lesquels ils sont nés... Euh... Moi qui n'ai pas de talent... Euh... Et qui a dû travailler autant pour avoir de talent... Plutôt... Pas d'accord... La liberté de personne devrait être maximisée... Non... Pas d'accord... Trois de liberté... Lui est la liberté... La valeur est une chose qui se crée... Oui... La valeur est une chose qui se crée... Il n'y a rien qui est né avec de la valeur directement... Merci... Le processus est maintenant terminé... Vous recevez une notification... Lorsque le profil du télateur aurait été créé... Merci... Armitone... Ce monde est fini... Au revoir...